Ansel et Gretel Il était une fois, un bûcheron qui vivait avec ses deux enfants, Ansel et Gretel, à l'orée d'une profonde forêt. Après la mort de leur mère, le brave homme s'était remarié, mais sa nouvelle femme n'aimait pas les deux enfants. Tous les jours, le bûcheron s'en allait couper du bois dans la forêt. Il travaillait dur, mais était très pauvre, si pauvre qu'il n'avait guère les moyens de nourrir sa famille. Et lorsqu'une grande disette s'abattit sur le pays, il ne put même plus acheter de quoi manger. Une nuit, alors qu'Ansel et Gretel étaient couchés, le bonhomme dit à sa femme, « Qu'allons-nous devenir ? Comment pourrons-nous nourrir nos enfants alors que nous n'avons plus rien pour nous-mêmes ? » « J'ai une idée, » répondit-elle. « Demain, nous emmènerons les enfants au cœur de la forêt, et là, nous les abandonnerons. Ils sont jeunes et forts, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. » Horrifié ! Le bûcheron leva les bras au ciel. « Mes enfants ! Seuls dans la forêt ? Dévorés par des bêtes sauvages ? Comment pourrais-je les abandonner ? » « Alors, nous mourrons de faim tous les quatre, » fit sèchement la mégère. Les deux époux se disputèrent un long moment, mais la femme était si dure et si entêtée que le malheureux finit par céder. Cependant, Ansel et Gretel avaient été réveillés par le bruit de la querelle et avaient tout entendu. Gretel, effrayée, se mit à pleurer, mais son frère lui chuchota pour la consoler. « N'aie pas peur, je sais ce que nous ferons demain. » Quand tout le monde fut endormi, Ansel se glissa hors de la maison. Des centaines de petits cailloux blancs étincelaient au clair de lune. Ansel en remplit rapidement ses poches, puis retourna se coucher. Au matin, leur belle-mère les secoua. « Réveillez-vous, paresseux ! » leur dit-elle. « Nous allons dans la forêt chercher du bois. » Elle leur donna un petit morceau de pain pour le déjeuner et tous prirent le chemin de la forêt. « Dépêche-toi, Ansel ! » lui dit une ou deux fois sa marâtre. « Pourquoi avances-tu si lentement ? » Mais le garçon continuait à traîner en arrière, les mains dans les poches, et quand on ne le regardait pas, il jetait un de ses petits cailloux blancs sur le sol. Après avoir longuement marché dans la forêt, ils arrivèrent dans une clairière. « Reposez-vous et mangez votre pain ! » leur dit la méchante femme. « Nous allons couper du bois et quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher ! » Les enfants mangèrent leur pain, puis, fatigués, s'endormirent sous un arbre. Quand ils s'éveillèrent, ils faisaient nuit noire et ils étaient tout seuls. Gretel se mit à pleurer et dit « Comment allons-nous sortir du bois ? Jamais nous ne retrouvons le chemin de la maison. » Sans mot dire, Ansel lui montra les petits cailloux blancs qui brillaient au clair de lune. Il prit sa sœur par la main et tous deux rentrèrent sans hésiter jusque chez eux. C'est leur père qui leur ouvrit la porte. Il n'en crut pas ses yeux. Ses chers petits étaient là, devant lui. Il les serra sur son cœur, ravi que la vilaine ruse de sa femme ait échoué. Mais elle se contenta de leur jeter un regard furieux et les envoya se coucher. « Ne te réjouis pas trop vite, » dit-elle à son mari. « Demain, nous retournerons dans la forêt. Et cette fois, ils n'en reviendront pas. » Mais les enfants étaient encore éveillés et avaient entendu la conversation. Aussi, quand toute la famille fut couchée, Ansel se glissa hors de son lit pour aller chercher les cailloux blancs. Mais la porte de la maison était fermée à double tour et il dut regagner son lit, les poches vides. Le lendemain, leur belle-mère les réveilla pour retourner dans la forêt. « Ansel ! » cria-t-elle. « Tu porteras le pain de votre déjeuner ! » Tout comme la veille, Ansel lambina derrière les autres et quand on ne le regardait pas, il arrachait de petits bouts de pain de la miche et les jetait à ses pieds. Après une très longue marche, ils parvinrent tout au cœur de la forêt. « Asseyez-vous et mangez votre pain pendant que nous coupons du bois ! » ordonna-t-elle aux deux enfants. Mais Ansel avait émietté toute la miche et ils s'endormirent le ventre creux. Quand ils s'éveillèrent, ils faisaient nuit noire et ils étaient bien sûr tout seuls. Mais cette fois, Gretel ne pleura pas. « Comment allons-nous rentrer, Ansel ? » demanda-t-elle calmement. « Avec quoi tu traçais le chemin ? » « Avec des miettes de pain ? » répondit-il. « Mais où sont-elles ? Je n'en vois aucune. » Ils eurent beau chercher de tous côtés, ils ne retrouvèrent pas la moindre miette de pain. Les oiseaux les avaient toutes picorées. Ansel et Gretel se blottirent l'un contre l'autre au pied d'un arbre et s'endormirent. Au-dessus de leur tête, les oiseaux chantaient tristement. « Nous avons mangé les miettes des enfants, mais nous ne savions pas que c'était un chemin. C'est notre faute s'ils sont perdus. » Et ils couvrirent les enfants endormis de feuilles mortes pour les protéger du froid. Au matin, Ansel et Gretel se mirent à marcher dans la forêt. Mais ils ne purent retrouver leur chemin. À force de marcher et de marcher encore, ils finirent par arriver dans une clairière au milieu des arbres. Devant eux se dressait une maisonnette comme ils n'en avaient jamais vu. Les murs étaient de pain d'épices, les fenêtres de sucre d'orge et le toit de chocolat. Ils avaient si faim qu'ils coururent vers la maison. Ansel se mit à dévorer les tuiles de chocolat. Gretel croqua, belle dent, une vitre de sucre d'orge. Mais soudain, la porte s'ouvrit et une vieille femme sortit en boitillant. « Ne dévorez pas ma maison, mes enfants ! » leur dit-elle. « Entrez plutôt ! Je vais vous donner à manger ! » Ils la suivirent à l'intérieur et lui racontèrent comment il s'était perdu. Elle leur servit des crêpes, de la crème et du lait. Puis elle leur prépara un grand lit et Ansel et Gretel s'y couchèrent. Mais la vieille était en fait une méchante sorcière qui se servait de sa maisonnette pour attirer les enfants. Quand elle en attrapait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Lorsque les enfants furent endormis, elle prit Ansel dans ses bras et l'emporta dans une petite cage où elle l'enferma. « Cela me fera un bon repas ! » se dit-elle en voyant ses joues roses. Ansel secoua la porte et cria tant qu'il put. Mais il était bien enfermé. Quant à Gretel, la vieille la secoua pour la réveiller et lui cria « Debout, paresseuse ! Va chercher de l'eau et prépare un bon repas pour ton frère. Quand il sera bien gras, je le mangerai. » Chaque matin, la vieille allait à la cage. « Passe ton doigt entre les barreaux que je vois si tu es assez gras, » disait-elle à Ansel. Mais Ansel avait remarqué que la vieille voyait très mal et tous les jours, il lui tendait au lieu de son doigt un petit os de poulet. Elle le tâtait et grognait. « Tu es encore trop aigre. Jamais je ne pourrai te faire rôtir. » Un jour pourtant, elle se décida. « Puisque tu n'es pas assez gras pour être rôté, » dit-elle, « je vais te faire bouillir pour mon dîner. » Elle appela aussitôt Gretel. « Mais une grande marmite d'eau à bouillir. L'eau doit être très, très chaude. Et prépare aussi le four. Nous y ferons du pain. » En fait, la sorcière pensait faire rôtir Gretel pour la manger en même temps que son frère à son dîner. « Je ne sais pas si le four est assez chaud, » demanda Gretel au bout d'un instant. « Venez voir. » « Petite sotte, » gronda la sorcière. « Je vais vérifier moi-même. » Elle se mit à quatre pattes devant le four et y entra la tête. Alors, Gretel y poussa tout entière et referma vivement la porte. Une fumée pourpre s'en échappa. Mais Gretel courait déjà libérer son frère. « La sorcière est morte ! » cria-t-elle. « Sauvons-nous vite de cette horrible forêt ! » « Attends un peu, » dit Hansel. « Nous pouvons rentrer à la maison les mains vides. Père n'a pas de quoi nous nourrir. » Dans le coffre de la sorcière, ils trouvèrent des perles et des pierres précieuses. Ils en remplirent leurs poches puis ils cassèrent de grands bouts de la maisonnette. Ils firent un traîneau du toit de chocolat et mirent dessus toutes les bonnes choses qu'ils pouvaient emporter. Ils marchèrent longtemps dans la forêt, traînant derrière eux leurs provisions et les oiseaux leur montrèrent le chemin. Lorsqu'ils arrivèrent, leur père, fou de joie, les serra dans ses bras. Il n'espérait plus les voir revenir. Quant à sa creuelle épouse, elle était morte pendant leur absence. On fit une grande fête pour leur retour et tout le village se régala des restes de la maison de la sorcière. Grâce aux perles et aux pierres précieuses que Hansel et Gretel avaient rapportées, tous leurs soucis prirent fin. Ils vécurent toujours heureux et de leur vie n'eurent plus jamais fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada